PEGI 12 contenant des pièces d'armure et des armes. Les modèles d'archétypes se trouvent dans la section « Archétypes » et vous permettent de définir des archétypes incluant des compétences et des aptitudes. Vos modèles se trouvent dans les onglets en haut de chaque section. Penchons-nous d'abord plus en détail sur les modèles d'équipement. Chaque modèle contient les emplacements d'équipement normalement accessibles pour votre personnage, à l'exception des outils de récolte. Vous pouvez également équiper runes et cachets. Une fois que vous avez équipé une pièce d'équipement, celle-ci est retirée de votre sac. Cette même pièce peut être ajoutée à plusieurs modèles comme l'indique le symbole de lien affiché dans le coin de l'icône d'équipement. Vous pouvez remplacer un objet de votre modèle par un autre. Vous pouvez également effectuer un clic droit sur l'objet pour le retirer ou sur un autre objet pour l'équiper. La pièce d'équipement qui n'est plus liée sera renvoyée dans votre inventaire. Effectuer un clic droit sur un onglet de modèle d'équipement affiche un menu permettant de copier le modèle, de coller un modèle copié précédemment dans l'onglet, de renommer le modèle ou de retirer tous les objets à la fois. Si vous équipez une pièce d'équipement légendaire, vous pouvez sélectionner ses caractéristiques soit en effectuant un clic droit dessus et en sélectionnant l'option personnalisée, soit en double-cliquant sur son icône. L'équipement légendaire peut être personnalisé séparément dans chaque modèle. Passons maintenant au modèle d'archétype. Un archétype se compose des compétences utilitaires, spécialisations et aptitudes majeures de votre choix. Pour chaque modèle d'archétype, vous pouvez sélectionner vos compétences utilitaires sur terre et sous l'eau. Vous pouvez également choisir vos trois spécialisations et leurs aptitudes majeures. Ceci comprend les spécialisations d'élite si vous possédez une extension de Guild Wars 2. Effectuer un clic droit sur un onglet de modèle d'archétype vous permet également de copier votre archétype actif, coller un archétype copié précédemment, renommer l'onglet ou l'effacer entièrement. Vous pouvez également stocker votre modèle d'archétype en effectuant un clic droit sur son onglet et en sélectionnant la commande correspondante. Il sera alors ajouté à votre stockage d'archétype une nouvelle fenêtre de la section Archétype. Cliquez sur un modèle de votre stockage d'archétype pour l'appliquer à votre modèle d'archétype actif. Effectuez un clic droit sur le modèle pour consulter une liste de commandes utilisables pour stocker votre modèle d'archétype actif, copier le modèle sélectionné, le renommer ou le supprimer. Vous pouvez trier, filtrer et rechercher des modèles dans votre stockage d'archétype par profession ou par nom. Une fois vos modèles d'archétype définis, vous pouvez les partager avec vos amis et les autres joueurs. Il suffit d'effectuer un clic droit sur un modèle de votre stockage d'archétype ou de l'onglet Modèle, puis de sélectionner Copier. Un lien sera copié dans le presse-papier et vous pourrez le coller dans la fenêtre de discussion en jeu ou le partager dans une application externe à Guild Wars 2. Pour envoyer un lien de modèle d'archétype directement dans la fenêtre de discussion en jeu, appuyez sur la touche MAJ ou CTRL en cliquant sur l'onglet Modèle d'archétype. En plaçant le curseur de la souris sur un lien de modèle d'archétype dans une discussion, une infobule s'affiche. Cliquez sur le lien pour ouvrir une fenêtre affichant tous les détails du modèle d'archétype. Vous pouvez appliquer l'archétype à votre onglet actif, le copier dans un onglet inactif ou le stocker dans un espace de stockage d'archétype. Si vous avez copié un lien de discussion depuis une application externe à Guild Wars 2, vous pouvez le coller dans un onglet de Modèle d'archétype ou un espace de stockage d'archétype libre. Votre stockage d'archétype est partagé avec tous les personnages de votre compte, mais vous ne pouvez appliquer qu'un modèle correspondant à la profession du personnage. Dans un modèle d'archétype copié, les compétences, spécialisations et aptitudes seront verrouillées jusqu'à ce que vous les ayez obtenues. Chaque modèle d'équipement et d'archétype est assigné à une touche spécifique. Vous pouvez consulter les raccourcis par défaut dans l'onglet Options de contrôle du menu des options. Si vous préférez utiliser des raccourcis différents, vous pouvez les modifier. Lorsque vous jouez en JCE, JCJ ou Monde contre Monde, appuyez sur une touche pour passer au modèle associé. Cela est uniquement possible en dehors des combats et des matchs JCJ. Par exemple, votre ingénieur peut passer de la spécialisation d'élite du mécatronicien à celle de l'holographiste en un seul clic et ensuite changer d'ensemble d'armes pour une efficacité optimale. Nous mettons gratuitement à votre disposition trois onglets de modèles d'archétype et deux onglets de modèles d'équipement par personnage, ainsi que trois espaces de stockage d'archétype par compte. Vous pouvez acheter des onglets et des extensions supplémentaires dans la boutique aux j'aime ou directement depuis leur fenêtre en cliquant sur un onglet verrouillé. Les extensions de stockage d'archétype contiennent trois espaces de stockage d'archétype de compte. Laissez s'exprimer votre créativité. Si vous êtes en manque d'inspiration, consultez le hashtag GW2Templates ou l'un des nombreux sites de fans qui partagent des archétypes de Guild Wars 2 avec la communauté. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos propres créations. À bientôt dans le jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada